On va continuer le chapitre probabilités conditionnelles. Activité 2 On donne le tableau suivant. On choisit au hasard un élève et on considère les événements suivants. Calculez P de G, P de G entre H, P de G entre S et P de G entre E. P de G, c'est-à-dire l'élève choisi est un garçon. Donc, garçons sont 47 sur 100. Donc, c'est 0,47. P de G entre H, c'est-à-dire l'élève choisi est un garçon et du cession LH. Garçons et du cession LH, donc c'est 15 sur 100, c'est 0,15. G entre S, c'est-à-dire garçons et du cession SV. Donc, garçons et du cession SV sont 12 sur 100, c'est 0,12. P de G entre E, donc c'est un garçon et du cession SE. Garçons du cession SE sont 20 sur 100, c'est 0,20. Question 2. Quelle relation existe entre P de G et P de G entre H, P de G entre S et P de G entre E ? On remarque que P de G est égal P de G entre H plus P de G entre S et P de G entre E. Remarquez, P de G, c'est-à-dire choisir un garçon. Il peut être garçon et du cession LH ou bien garçon du cession SV ou bien garçon du cession SE. Donc, les garçons sont distribués dans les trois cessions LH, SV et SE. Question 3. Calculez P de S, S intergé et S intergé par P de S. L'élève choisi est du cession SV, donc son tronc, donc tronc sur 100, c'est 0,3. S intergé, donc élève du cession SV est un garçon. SV et garçon sont 12 sur 100, c'est 0,12. S intergé bar, cession SV et une fille. P de S intergé bar, donc cession SV et une fille sont 18, donc et par suite, P de S intergé bar, c'est égal à 18 sur 100, donc c'est 0,18. Question 4. Quelle relation existe entre P de S, P de S intergé et P de S intergé bar? On remarque que P de S, c'est P de S intergé plus P de S intergé bar. Donc, l'élève du cession SV sont distribués entre garçon et fille. Donc, c'est garçon et du cession SV ou bien fille du garçon SV. Résultat de l'activité 2, soit A un événement dans un univers omega tel que A, c'est la réunion des événements A1, A2, AN. Donc, A1, A2, AN sont tous omega et l'intersection entre n'importe quels deux événements est égale à V. Oui, B est un événement de omega. P de B, c'est la probabilité totale. C'est P de B, c'est B inter A1 plus B inter A2 plus B inter A1. Donc, remarquez que P de B inter A1, B inter A2 jusqu'à B inter A1. P de B inter A1, on a dit que c'est P de B sachant A1 fois P de A1. P de B inter A2, c'est P de B sachant A2 fois P de A2 et ainsi de suite. On donne omega, A, B est deux événements, A bar, c'est le complément de A, c'est tout A bar. Maintenant, c'est B inter A, c'est l'intersection de B et A, et c'est B inter A bar. Remarquez que B, c'est composé entre B inter A et B inter A bar. Donc, P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Donc, remarquez, B, c'est B inter A plus B inter A bar. Donc, c'est P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Formulaire, soit A et B, deux événements. P de A plus P de A bar, c'est 1. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Et P de A, c'est 1 moins P de A bar. P de A union B plus P de A inter B, c'est P de A plus P de B. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ces formules sont en révision. Et P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins P de A union B. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, P de A inter B, c'est P de A sachant B fois P de B. Même, probabilité totale, P de B c'est P de B inter A plus P de B inter A bar Donc c'est P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar fois A bar Exemple 1 M et N deux événements tels que P de M, P de N sachant M et P de N inter M bar sont donnés On va déterminer P de M bar, on a P de M bar c'est M moins P de M P de M inter N, on a P de N sachant M Donc P de M inter N c'est P de N sachant M fois P de M Maintenant P de M inter N bar, on a la probabilité totale Que P de M c'est P de M inter N plus P de M Inter N bar Donc P de M inter N bar c'est P de M moins P de M inter N Maintenant P de N On a P de M, on a P de M c'est P de M inter N c'est égal M inter N P de N inter N plus P de N inter N bar P de M sachant N sont donc c'est égal P de M inter N sur P de N P de M sachant N bar c'est P de M inter N bar sur P de N bar On a c'est 0,08 P de M inter N bar et P de N bar c'est M moins P de N Application On donne deux événements E et F reliés Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses P de E union F c'est égal P de E plus P de F moins P de E inter F P de E inter F plus P de E inter F bar c'est la probabilité totale Donc c'est égal P de E 1 moins P de E c'est égal P de E bar P de E sachant F c'est égal P de E inter F sur P de F Application deux On donne SL, P de L sachant S et P de L sachant S bar avec P de S sont données Calculez ça Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses P de L inter S c'est P de L sachant S fois P de S P de L inter S bar donc c'est P de L sachant S bar fois P de S bar P de S bar c'est 1 moins P de S P de S et P de S inter L bar plus P de S inter L P de S inter L bar c'est P de S moins P de S inter L C'est la probabilité totale P de S c'est P de S inter L bar plus P de S inter L Et finalement P de S sachant L bar c'est P de S inter L bar sur P de L bar S inter L bar c'est donné 0,18 P de L bar c'est 1 moins P de L Sous-titres par J-Embrantage